Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici, Max 25 en déplacement, nous sommes sur Namur. Nous sommes précisément à Namnine et c'est une société qui nous accueille aujourd'hui, c'est Clip Display. Alors on aura l'occasion de rencontrer la direction de Clip Display, c'est Madame Laurence Béchoux. C'est une dame très dynamique, une société qui est quand même en place depuis plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, je ne me trompe pas, on n'est pas loin des 30 ans et c'est une diversité de l'entreprise, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis j'ai également la chance évidemment de faire un métier de rencontre et de contact et il n'y a pas de cela. 24 heures, j'ai rencontré vraiment un monsieur exceptionnel, un monsieur de Limbourg, c'est Yann. Je ne dis pas plus sur ses produits, sur ses convictions, on fera l'interview tout à l'heure. On va visiter évidemment l'entrepôt de Clip Display parce que là aussi, vous allez être vraiment surpris du catalogue de la société. Et puis on fera, cette fois-ci, ce sera une réunion un peu entre nous. On sera à peine 20 personnes parce que je voulais donner le temps à la communication. Ça me semble important après les tornades exceptionnelles que nous avons eues avec la société EFTIM. EFTIM, on a été à près de 50, également à ViaPartner. On revient un petit peu aux origines, je vous donne la parole, c'est votre moment, c'est votre réunion. C'est Clip Display, c'est maintenant et c'est Ananine, c'est par là. Mesdames, Messieurs, Max 25, donc je le disais tout à l'heure, les interviews vont défiler un petit peu aujourd'hui chez Clip Display. Clip Display, Henri Prévost. Henri Prévost, je ne vais pas trop encore vous le présenter, c'est un monsieur très dynamique. On était à EFTIM, à Axis Park, c'était l'Ouragan, comme je le disais tout à l'heure. L'Ouragan au niveau du nombre de participants, c'était quand même un double max. Ce n'était pas loin de 45 personnes, si je ne me trompe. Henri, très content de te voir, tu n'as pas mis ton veston vert aujourd'hui, ton pantalon vert. Tu viens nous dire bonjour à Clip Display. Alors, dans le très haut niveau, tu as fait dans les performances pour la 24 Heures de Zolder, comment ça s'est passé en fait ? Parce que bon, on a vu à travers presse, mais toi que tu étais au cœur du team, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé au niveau de l'organisation, parce que le départ d'un 24 Heures, c'est toujours une grosse loterie. Et on a déjà eu une belle performance de pouvoir monter un équipage avec Régis Gosselin, avec Bas Lenders, l'ex-pilote de Formule 1. Et un pilote allemand et un pilote néerlandais, donc on avait un équipage tout à fait international. On a pris le départ des 24 Heures sur une BMW M 235i, comme on vous l'annonçait lors du Max 25 chez nous, chez F-Team, à l'Axis Park. Et on a mis cet équipage sur cette voiture, qui a pris le départ en 32e position. Au moment des qualifications, la météo était dantesque. Donc on n'a pas pris de risque, on n'a pas voulu abîmer la voiture. Une course 24 Heures, c'est très long. Donc on est parti 32e sur la grille, sur à peu près 60 véhicules. Pour finir, au bout de 24 Heures, 7e au général et 3e de classe. Alors justement, ça, ça fait partie d'un programme. Il y avait les 24 Heures Jolder, mais quel est le programme en fait ? Il y a un programme de plusieurs courses, comment ça se passe ? Donc chez F-Team, on encadre les pilotes. On les encadre au niveau psychologique, on les encadre au niveau de leur gestion de communication et surtout dans leur gestion sportive. Donc les 24 Heures ont été un succès à Jolder. On va avoir en octobre une course de 3 heures à Spa. Et en novembre, une course de 6 heures à Jolder. Donc ça, c'est pour le volet automobile, toujours sur une BMW M 235i. Et alors, on a aussi des jeunes pilotes qui sont en karting, comme Charles Prévost, qui lui, va faire la finale du championnat du monde au Mans. Ici, en octobre, sur un karting X30. Alors, pour parler de la réunion Max 25 ici, Clip Display, qu'ont-ils rendus ? Entreprise bien organisée, un panel de produits vraiment intéressant pour les PME et les PMI qui doivent soit monter un stand d'exposition pour un salon ou même un commerce pop-up. Ou vraiment avoir, je dirais, une ambiance commerciale, une cellule commerciale qui soit transportable. Ils ont vraiment des solutions qui sont étonnantes. Et visiblement, les commerciaux qui sont là sont hyper dynamiques et ont vraiment des réponses aux questions, que ce soit budgétaires ou au niveau technique. Bien, parfait. On va continuer notre tour de table puisque nous avons la chance. Justement, vous êtes sur le stand de Clip Display. C'est vraiment un stand de belles présentations. On est presque dans un studio TV. J'ai vraiment beaucoup de chance. On va rencontrer évidemment Mme Laurence Béjoux qui est à la tête de la société. Et puis, on va rencontrer une nouvelle tête, un certain Jans. Et je vous assure que c'est assez surprenant. On va entendre un compte rentu et une autre approche. Et c'est justement là, à travers Max 25, que ça me fait très plaisir. On lui donne la parole maintenant. Bon, tour de table, Max 25, Clip Display. Mesdames et messieurs, il est à ma gauche. Il est à votre droite. C'est un homme tout à fait extraordinaire. C'est Yann Claps. Je l'ai rencontré. Là, on est quasi dans le direct. Je l'ai rencontré il y a 18 heures. Une réception au château de Modave. Et comme quoi, lui, via Dehacelte, la réunion n'était pas vraiment très, très éloignée d'ici. Alors, Yann, très content de te rencontrer. On a vraiment une approche vraiment particulière avec toi. Tu es Dehacelte. Tu es de la région Dehacelte. Ça me fait très plaisir parce qu'on a tous, par nos régions et nos cultures, des approches différentes sur le plan marketing, sur le plan relationnel. Alors, si on devait résumer, ça va être difficile, mesdames et messieurs, parce qu'il va prendre une heure d'émission. Si on devait résumer ta fonction et ta vision, ce serait quoi ? Moi, j'ai une vision. Ça veut dire, parfois, quand on veut lancer des produits, on a un certain budget. Et dans ce cas-là, on a toujours l'idée de faire ça. On fait la pub, on fait ça et ça et ça. Mais je pense toujours, pour créer la créativité, moi, j'ai dit, il n'y a pas de budget. Alors, à ce moment-là, on peut faire deux choses. Soit on ne fait rien ou on va chercher des alternatives. Alors, ça, c'est notre spécialité. Nous sommes un temps créatif pour les entreprises et les organisations à base de relations marketing et les incentives. Et nous avons, comment dire ça, faire ça en pratique. Il y a 20 ans, nous avons lancé le parfum Iceberg. Là, on a fait ça avec 10% du budget. Et c'était une bombe. On fait ça avec des ours, en plus, lié à la vente directe. Et maintenant, nous sommes très fort occupés avec le lancement de Shine. C'est un cosmétique de cuir. Et là, on a mis la même idée pour lancer le produit. Donc, l'approche au niveau commercial, quel que soit le produit, la stratégie peut être la même, en fait. Oui, parce que c'est une stratégie, c'est plus une manière de penser. Quand on pense, chaque fois qu'on a un argent, on prend toujours les choses qui sont très habituelles. Mais quand on veut organiser, par exemple, un parti, mais on n'a pas de sous, on peut faire deux choses. Et par exemple, quand on fait la lien avec Shine, là, je n'ai pas eu le sou pour lancer le produit dans le golf. Mais je peux organiser des choses. J'ai commencé avec l'organisation d'un tournoi à Hasselt. Et là, le jour d'aujourd'hui, on organise 25 tournois de golf. Le tournoi de golf est venu un médium pour lancer notre produit. Et ça, c'est très original. Alors voilà, je pense et je vous invite à aller visiter le site Internet qui va s'afficher, les coordonnées, qui va s'afficher en bas, sous deux pages. Mesdames et messieurs, j'y arriverai. Et vous dire en fait qu'au départ, on arrive, c'est une personne qui va s'occuper de vos chaussures. Et puis, on se rend compte en fait que c'est la même personne qui va peut-être s'occuper de la stratégie de votre entreprise. Ça, c'est à retenir. On retenit une chose, le logo rond, là, qui est derrière, c'est ici. Yann, claps, à mon avis, on va en reparler et ce ne sera pas vraiment de l'étox. On va aller voir Laurence Béchoux. C'est à la tête de Clip Display. On va lui donner le dernier compte rendu de la réunion Max 25. C'est tout de suite. Laurence Béchoux, ici, Clip Display, Max 25. On est ici, on est à Danine. Voilà une société qui est en place. Le chiffre stratégique, mesdames et messieurs, c'est 25 ans qu'on est en place. C'est une sacrée évolution parce que dans le secteur auquel tu es sur les 25 dernières années, ça a dû être génial quelque part. Mais on est parti de quoi ? De Madrid en bois ? On est parti de quoi pour arriver à ce qu'on est maintenant ? En fait, au départ, Clip, c'était une société qui fabriquait uniquement des panneaux d'exposition. Donc, quelque part, on devait vendre uniquement des panneaux qu'on fabriquait. Donc, on a un brevet pour des panneaux d'exposition très légers, très modulables, très faciles à monter. Donc, on les vendait uniquement. Donc, le marché était assez simple. C'est un petit peu compliqué par la suite en ce sens où on a dû faire évoluer nos produits et nos services parce qu'il y avait une demande qui était là de la part des clients. Donc, non seulement on a dû proposer la location de ces panneaux au lieu de la vente et la fabrication, mais on a dû développer d'autres systèmes afin de satisfaire vraiment les clients et de répondre à la demande. Le monde de l'exposition est un monde qui change énormément. Les gens veulent toujours des nouveautés, veulent toujours être plus beaux que le voisin ou mettre en avant un peu plus, monter un petit peu plus haut, faire un petit peu mieux. Donc, fatalement, on est toujours obligé de trouver des solutions. Alors, on parle de demande ou alors c'est la concurrence qui s'est mis en place et élargir également son produit ? Alors, je vais dire que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a pas mal de... On a des grands concurrents. On a deux, trois grands concurrents. On n'est pas énormément sur la place. En fait, il y a vraiment trois gammes de concurrents. Donc, il y a vraiment le grand concurrent qui fait du stade modulable sur mesure, qui avait des grands contrats avec la Commission européenne et des choses comme ça. On avait le stade moyen. Nous, on était plutôt un peu dans le stade moyen où on offre du modulable, etc. Je pense que c'est ce marché qui prend vraiment un essor parce qu'en fait, les gens qui, par exemple, faisaient du traditionnel et dépensaient des millions pour leur stade sont passés maintenant dans la gamme moyenne. Ils veulent du modulable. Ils ne veulent plus dépenser des fortunes, que ce soit des grands groupes. Donc, fatalement, on était vraiment dans une niche qui était assez sympa. Alors, il y avait les petits qui vendent plutôt des petits displays, etc. Donc, nous, on essaie vraiment de se situer dans le moyen. Je n'aime pas dire le moyen de gamme parce qu'on fait du haut de gamme, mais on essaie de se situer dans ce marché moyen de medium stade. Alors, le stade, c'est bien. Le nombre d'expositions a flambé ou qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est servi d'expositions comme moyen de communication ? On s'est toujours beaucoup servi des expositions comme moyen de communication. Mais ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, on a subi un peu la crise, fatalement comme tout le monde. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut dire aux clients, continuez à sortir, continuez à faire des fois, dépenser peut-être moins d'argent, mais continuez à faire des expositions parce que je pense qu'il faut continuer à se montrer et à sortir. Je pense que c'est vraiment un outil très, très important de communication. Et pourquoi, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, on est par Internet, on communique virtuellement. Je trouve que le salon reste un moyen de communication face à face et ça reste quand même très important. Alors, la petite question qu'on n'aime pas poser, mais que je vais quand même poser. Pourquoi venir chez Clip Display ? Pourquoi pas aller à la concurrence ? Parce que justement, je pense qu'on est une petite équipe, qu'on travaille vraiment en collaboration très étroite avec le client. On essaie vraiment d'offrir un service impeccable. On axe beaucoup sur le service. Notre but n'est pas d'avoir 150 000 clients. Notre but est d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, de bons clients et de les garder. Donc nous, on essaie vraiment de garder nos clients. Nos plus grands clients, on les a depuis 20 ans et on les garde. Et on évolue avec eux. Et eux évoluent avec nous un peu quelque part aussi. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Alors, compte rendu de la petite réunion, Max Vincent, qui est ici dans tes locaux, ça se passe ? Génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je ne dois m'occuper de rien, donc je le répète encore. D'habitude, on organise beaucoup de journées portes ouvertes, etc. C'est un boulot phénoménal. Je sais ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'il faut envoyer des invitations. Il faut que les gens répondent, etc. Et là, on n'a rien fait. Génial. Super. On rencontre des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Des trucs intéressants. Tout le monde se présente. Très convivial. Je viendrai plus souvent. Mesdames et messieurs, un très, très grand merci. Une très belle conclusion, d'ailleurs. Alors, Clip Display, le site Internet s'affiche en bas de page. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez vous rendre compte que non seulement le site Clip Display est même proposé en plusieurs langues, mais très, très, très bien détaillé. Et je pense que la meilleure manière, ce n'est peut-être pas encore de visiter le site. C'est peut-être de vous rendre directement ici en prenant rendez-vous avec le responsable commercial très dynamique pour savoir ce qui est possible. Ne vous limitez pas à une surface. Sachez que, oui, évidemment, la surface vous est imposée, mais posez des questions. Un stand est modulable. On en parlait tout à l'heure au niveau de sa surface. Il y a également la hauteur. Et la hauteur, c'est quelque chose de très rentable, tout du moins quand cela est possible. Laurence, un très, très grand merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Vous invitez à visiter l'agenda www.max25.be. Il y aura des surprises. Il y a notamment une surprise en tram. Nous allons traverser Bruxelles. Max 25 dans le tram avec un service traiteur dans le tram. Notre propre ligne, c'est le point de parater. Il y a exactement ce que nous avons inventé. Coctel au château. C'est le château des termes. C'est annoncé le 5 octobre. Et le repas de fin d'année incontournable. Tout du moins, je pense et je le souhaite. 120 entreprises pour le vendredi 13 novembre à la ferme Château de Doumont. Pour moi, ça se termine. Vous souhaitez l'exemple de la fin de journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501